Saint-Pauloise, coordonnatrice et bénévole. Saint-Pauloise, attachée aux patates et aux frites. Hélène, responsable de buvette. Moi je suis Jacques Perrier, je suis le maire de Saint-Paul-de-Roussac, du village. Cette manifestation m'a été présentée par Loïc et Jessica. On a marché avec eux, mais ils sont maîtres d'oeuvre. La mairie, on suit. Nous faisons partie des bénévoles maintenant, sur cette journée. Alors bonjour, je suis Mélanie et je viens d'Irlande. Je suis arrivée il y a trois jours. C'est une idée qui a été lancée par Jessica et Loïc. Une idée qui est bien mûrie. Il y avait eu un petit groupe de cinq au départ. Donc Julie, référente au snack. Et puis ça a mûri, ça a mûri. Il y a eu des appels aux bénévoles. Et puis voilà, on est une quarantaine maintenant. Et puis tout le monde s'est investi. L'origine, c'est Jess et Loïc qui nous ont demandé de venir avec eux pour monter le projet. Mais l'idée de base, c'est eux. C'est vrai qu'on est un peu à l'initiative de tout ce projet-là. Il fait un temps assez formidable. Donc on est parti pour une grosse journée. On est assez heureux de ce qui se passe. Donc voilà, c'est assez beau parce que ça prend de l'ampleur. Ça grossit. Et on ne sait pas jusqu'où ça va aller parce que la journée est loin d'être finie, remplie de surprises. Comme présente, Odile Pinceau. Voilà, je viens de Moufla en Belgique. Moi, je suis sur l'accueil artiste à gérer. C'est-à-dire le spectacle commence. J'essaie de voir si ça part bien, si le public est bien en tension, si il a la bonne énergie. Et je file sur le spectacle qui suit pour voir s'ils ont des problèmes techniques ou des choses comme ça. Mais on est une bonne petite équipe. Voilà, c'est cool. Eh bien, c'est pour parler de mon club, le club des amis des oiseaux. En fait, c'est un spectacle de rue que je suis venue jouer ici pour les habitants de Saint-Paul avec un personnage qui s'appelle Odile Pinceau et qui vient parler de sa passion pour les oiseaux. Et par la même occasion, si elle peut rencontrer l'homme de sa vie, ça serait super. Ce qui était d'ailleurs charmant de cette journée, c'est que la préparation, il y a eu un mélange de générations. Vous avez des décorations dans tout le village. Ça a été très, très sympathique. Et surtout hier, je veux dire, on a eu un gros orage. Je veux dire, tout le monde a été serré. Il n'y a pas eu d'abandon de poste. Moi, c'est que j'aime bien donner un coup de main. Toujours quand il y a des activités au village, ça met un peu de vie, un peu d'ambiance. Et donc voilà, comme je connais Jessica et Loïc, elles m'ont dit, viens nous de filer un coup de main. Je pense que nous, on est un village quand même assez chanceux. Parce que, comment ça s'est passé ? Je suis passée chez le maire. On a discuté de notre association, puisqu'il nous a accueillis ici, vraiment les bras ouverts. Et on lui a lancé comme ça, avec Loïc, on lui a dit, tiens, on aimerait bien organiser quand même une belle journée, avec plein de spectacles dans tout le village. Et il nous a dit, ok, c'est parti. D'abord, qu'ils sont arrivés en début d'année, ils nous ont proposé de faire leur spectacle. On leur a prêté la salle des fêtes, en contrepartie, ils font des animations pour l'école, pour les jeunes. Et là, ils nous ont présenté ce projet qui m'a plu, tout en étant assez ignorant de ce que j'allais trouver. Et je suis très, 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 très content de la journée. Il a été d'un super soutien, parce qu'il nous a présenté, entre autres, la Fédération des foyers ruraux, qui ont aidé à financer cette journée, mais qui aussi, surtout, nous ont apporté plein de soutien. Et du coup, après, il a été bénévole, quoi. Donc, il s'est mis bénévole, monsieur le maire. Voilà. Eh bien, parce qu'il y a très longtemps, ma mère, qui est irlandaise, a rencontré mon père, qui est français, et... Moi. Alors, mon rôle aujourd'hui, je porte un super beau chapeau, qui est d'ailleurs un clic-clac, qui a une fonction fantastique. Je ne sais même pas trop comment ça marche, mais attention. C'est bon ? Et mon rôle, c'est de guider un peu les gens autour du village, de les années de spectacle en spectacle. Et c'est aussi d'encourager les gens à aider nos artistes, qui sont venus de part et d'autre de l'Europe, pour jouer aujourd'hui. C'était très bon, nous avons apprécié. Notre expression sur notre face, c'était très bonne. C'est évidemment une très bonne histoire. Le but, c'est vraiment de faire découvrir le spectacle aux gens, et de leur faire passer un bon moment, mais ici, chez eux ? Là, alors, celui que vous pouvez voir, c'est des loges un peu secrètes, où je suis le seul à avoir la clé. Il y a un peu de matos caché, comme ça. Moi, je gère un peu la technique, le son. Donc, des fois, je vais me réfugier là. Et je prépare aussi le théâtre-forum, c'est-à-dire qu'il va y avoir bientôt un théâtre-forum pour parler de thèmes de société, et que les gens participent sous forme d'impro. Donc, je vois un peu les sujets, je me concentre, je gère. Voilà, c'est un peu le coin secret du festival. On a quand même quelque chose qui n'est pas extraordinaire, parce que c'est normal, mais quelque chose qui est bien. C'est une association foyer rural, qui regroupe toutes les associations, et qui nous permet d'organiser quelque chose. Parce que, bon, vous avez toujours des problèmes d'assurance, d'organisation, tout ça. Si vous voulez, là, comme là, le coeur d'artichaut l'a fait avec nous, mais c'est le foyer rural qui l'organise, si vous voulez. Et ça, si j'avais des élus, je leur dirais de passer comme ça, parce que, je veux dire, c'est un peu comme un omnisport pour le sport. Ça permet à des gens d'organiser quelque chose de ponctuel, sans automatiquement créer une association lourde. C'est quelque chose que nous n'avons pas à la maison. Nous avons un grand pays, donc vous n'avons pas beaucoup de ça. Mais ça, c'est vraiment bien. C'est la vie village. C'est pourquoi nous voulons à la France, peut-être. On parle de Saint-Paul, là, il y a des blagues. Il y a des blagues à la radio, en ce moment, sur CFM, mais que se passe-t-il cette semaine à Saint-Paul de Louvresac ? On est assez surpris du phénomène que ça prend, de l'ampleur. Donc, c'est soit on continue le sujet, c'est le moment. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose à ce thème, c'est maintenant. L'école remplit-elle son rôle dans le village ? Ah, ça, c'est une seule fois ! Moi, je n'aime pas trop, parce que parfois, à la cantine, ce n'est pas très très bon. Ah, c'est pareil ! Vous déviez du sujet, attention. Mangez, le menu est affiché. Donc, à midi, c'est sandwich avec frites faites maison, patates pelées à la main, frites coupées à la main. Et ce soir, c'est typiquement carcinois, avec assiettes carcinoises, tartines de cabecou. Voilà, c'est un repas très très simple, fait comme à la maison. Eat, drink and leave. Yeah, be great. We won't be back. Ah, ça bouge bien, en fait. Et ça fait du bien. Et on peut voir aussi qu'il y a plein de mamans, de futures mamans et le gros ventre. Et le maire, il va devoir agrandir la mairie. Non, c'est bien.